Bonsoir à tous, je vous retrouve aujourd'hui, comme tous les vendredis, pour la lecture de quelques pages du roman Genie, sur ma liseuse, écrit par Charlotte Pondon. Si vous souhaitez voir ou revoir certaines de mes vidéos précédentes pour la lecture de ce roman, elles seront listées en barre d'informations et en commentaire ébarquée. Nous sommes actuellement à l'arrivée de M. Rochester, dans la demeure ou travail, Jane Eyre. La veuve regarda avec étonnement sans comprendre. « Mademoiselle Eyre, avez-vous jamais demeuré dans une ville ? » repris M. Rochester. « Non, monsieur. Avez-vous vu beaucoup de monde ? Rien que les élèves et les maîtres de Longwood et les habitants de Tornfield. Avez-vous beaucoup lu ? Je n'ai jamais vu qu'un très petit nombre de livres à ma disposition. Et encore, ce n'étaient pas des ouvrages bien remarquables. Vous avez mené une vie de nonne et, sans doute, vous avez été élevée dans les idées religieuses. « Brockelhurst, qui, je crois, dirige Longwood, est un ministre. » « Oui, monsieur. » « Et probablement que, vous autres, jeunes filles, vous ne le verriez vénériez comme un couvent de religion. » « Non, j'arrive pas. » « Vous ne le vénériez comme un couvent de religieuses, vénère son directeur. » « Oh non ! Vous êtes bien froide. Comment ? Une novice qui ne vénère pas un prêtre. Voilà quelque chose de scandaleux. » « Je détestais monsieur Brockelhurst et je n'étais pas la seule. » « C'était un homme dur et intriguant. Il nous a fait couper les cheveux et, par économie, il nous a jeté à des aiguilles et du fil tel que nous pouvions à Bengood. » « C'était une très mauvaise économie, dit madame Fairfax, qui de nouveau put prendre part à la conversation. » « Qu'est-ce son plus grand crime ? » demanda monsieur Rochester. « Avant l'établissement du comité, et tant qu'il fut seul maître de l'école, il ne nous donnait même pas une nourriture suffisante. » « Des fois, chaque semaine, il nous ennuyait par ses longues lectures. Et tous les soirs, il exigeait que nous lussions des livres qu'il avait fait sur la morte subite et le jugement. » « Les livres nous effrayaient tellement que nous n'allions, que nous n'ossions plus aller nous cocher. » « Et à quel âge êtes-vous entré à Longwood ? » « À 10 ans. Et vous y êtes resté 8 ans. Alors vous avez 18 ans. » « Je répondis affirmativement. Vous voyez que l'arithmétique est utile. Sans elle, je n'aurais jamais pu deviner votre âge. Car ce n'est pas facile à trouver, quand les traits et l'air ont si peu rapport avec l'âge. » « Qu'avez-vous appris à Longwood ? Jouez-vous du piano ? Un peu ? » « C'est juste. » C'est la réponse convenue. « Entrez dans la bibliothèque, s'il vous plaît, je veux dire. » « Excusez-moi tant de commandement. Je suis habituée à dire, faites cela. Et on le fait. » « Je ne puis changer cette habitude pour une nouvelle venue. » « Entrez donc dans la bibliothèque. Prenez une lumière. Laissez la porte ouverte. Asseyez-vous au piano et jouez un air. » « Je partis et je suivis ces indications. » « Assez ! » me cria-t-il au bout de quelques minutes. « Je vois que vous jouez un peu comme une pensionnaire anglaise. » « Peut-être un peu mieux que quelques-unes, mais pas très bien. » Je fermais le piano et je revins. Monsieur Rochester continua. « Ce matin, Adèle m'a montré quelques esquisses qu'elle dit être de vous. Je ne sais pas si elles sont entièrement faites par vous. Un maître vous a probablement aidé. » « En vérité, m'écriai-je. Oh ! Ceux-ci piquent votre orgueil. Eh bien, allez chercher votre portefeuille. Si vous pouvez affirmer que tout ce qu'il contient est de vous. » « Mais n'assurez rien sans être certaine, car je m'y connais. Alors, monsieur, je me tairai et vous jugerez par vous-même. » « Je portais mon portefeuille. Approchez la table, dit-il. Je la roulais jusqu'à lui. » « Adèle et Madame Fairfax s'avancèrent pour voir mes dessins. » « Ne vous pressez pas ainsi, monsieur Rochester. Vous prendrez les dessins à mesure que j'aurais fini de les regarder. Mais ne placez pas vos figures si près de la mienne. » « Il examina les peintures et les esquisses. Il en mit trois de côté après avoir regardé les autres. Il les jeta loin de lui. » « Emportez-les sur l'autre table, Madame Fairfax, dit-il, et regardez-les avec Adèle. » « Quant à vous, ajouta-t-il en me regardant, asseyez-vous et répondez à mes questions. » « Je vois bien que ces trois peintures ont été faites par la même main. Cette main est-elle la vôtre ? » « Oui. » « Quand avez-vous trouvé le temps de les faire ? » « Car elles ont dû demander beaucoup de temps et un peu de réflexion. » « Je les ai faites dans les deux dernières vacances que j'ai passées à Lououd, quand je n'avais pas autre chose à faire. » « Où avez-vous trouvé les originaux de ces copies ? » « Dans ma tête. » « Dans cette tête que je vois sur vos épaules. » « Oui, monsieur. » « A-t-elle encore d'autres sujets de même genre ? » « J'espère que oui. » « Et j'espère même qu'ils seraient meilleurs. » « Il étendit les peintures devant lui et les regarda de nouveau. » « Pendant que Monsieur de Rochester était ainsi occupé lecteur, j'ai le temps de vous les décrire. » « D'abord, je dois vous avertir qu'elles n'ont rien de merveilleux. » « Les sujets s'étaient présentés avec force à mon esprit. » « Ils étaient frappants, tels que je les avais conçus avant d'essayer de les reproduire. » « Et ma main ne put pas obéir à mon imagination. » « Du moins, elle ne produisit qu'une pâle copie de ce que voyait à mon esprit. » « C'étaient des aquarelles. » « La première représentait des nuages livides sur une mer agitée. » « L'horizon, et même les vagues du premier plan, étaient dans l'ombre. » « Un rayon de lumière faisait ressortir un mât à moitié submergé, et au-dessus duquel un noir gormorant. » « Etendait ses ailes d'acheter d'écume. » « Il portait à son bec un bracelet d'or orné de pierres précieuses, auquel je m'étais efforcé de donner les teintes les plus nettes et les plus brillantes. » « Au-dessus du mât et de l'oiseau de mer, flottait un cadavre qu'on apercevait que, confusément, à travers les vagues vertes. » « Le seul moment où on put voir distinctement était le bras qui venait d'être débouillé de son ornement. » « Le second tableau avait, au premier plan, une montagne couverte de gazon et de feuilles soulevées par la brise. » « Au-delà et au-dessus s'étendait le ciel bleu foncé d'un crépuscule. » « Sur son cou brillait une pâle lueur semblant un rayon de lune. » « Cette lueur se répandait aussi sur les nuages légers qui entouraient cet emblème de l'étoile du soir. » « On ne voyait qu'un front pâle, des yeux fixes, creux et désespérés. » « Au-dessus des temples, au milieu d'un turban déchiré et de draperies noires vaguement indiquées, brillaient un cercle de valames blanches, parsemé de pierres précieuses, du teint de plus vive que le reste du tableau. » « Cette pâle auréole était l'emblaine d'un diadème royal, et elle couronnait un être qui n'avait pas de corps. » « Étiez-vous heureuse quand vous avez fait ces dessins ? » me demanda M. Rochester. « J'étais absorbée, monsieur. » « Oui, j'étais heureuse. » « Peindre est l'une des jouissances les plus vives que j'ai connues. » « Ce n'est pas beaucoup dire. » « Vous avouez vous-même que vos blessures n'étaient pas nombreux. » « Vous deviez être plongé dans une sorte de rêve d'artiste. » « Quand vous avez mélangé, c'est étrange. » « Y passiez-vous longtemps chaque jour ? » « C'était pendant les vacances. » « Je n'avais rien à faire. » « Je m'y mettais le matin, et j'y restais jusqu'à la nuit. » « La longueur des jours d'été favorisait mon inclination. » « Etiez-vous satisfaites du résultat de vos ardents travaux ? » « Loin de là, je souffrais du contraste qu'il y avait entre mon idéal et mon œuvre. » « Je me sentais complètement impuissante à réaliser ce que j'avais imaginé. » « Pas tout à fait. » « Vous avez fixé l'ombre de vos pensées, mais pas plus probablement. » « Vous n'aviez pas assez de science et d'habilité technique pour les rendre complètement. » « Pendant, ces esquisses sont remarquables pour une écolière. » « La pensée qu'elles veulent représenter est fantastique. » « Ces yeux de l'étoile du soir, vous avez dû les voir dans un de vos rêves. » « Comment avez-vous pu les faire si clairs et pourtant si peu brillants ? » « Que vouliez-vous dire en les faisant si profonds, si solennels, » « qui vous a appris à peindre le vent ? » « Voilà une tempête sur le ciel et sur cette hauteur. » « Où avez-vous vu l'atmos ? » « Car c'est l'atmos. Retirez ses dessins. » « J'avais à peine noué les cordons du portefeuille que, » « Regardant sa montre, il dit brusquement, » « Il est 9h. » « À quoi pensez-vous, Mademoiselle Hir, de laisser Adèle veiller si tard ? » « Elle allait la coucher. » Adèle embrassa son tuteur avant de quitter la chambre. Il accepta ses caresses et ne sembla pas l'écouter plus que ne l'aurait fait pilote. « Moins peut-être. » « Maintenant, je vous souhaite le bonsoir à tous, » dit-il en montrant la porte, ce qui signifiait qu'il était fatigué de notre compagnie et qu'il désirait nous renvoyer. » Madame Fairfax roula son tricot. « Je pris mon portefeuille. » « Nous lui fîmes un salut auquel il répondit froidement, et nous nous retirâmes. » « Vous prétendiez que M. Rochester n'était pas très original, Madame Fairfax. » « Lui dit, après avoir couché Adèle, je la rejoignis dans sa chambre. » « Vous le trouvez tant bizarre. » « Je le trouve très mobile et très brusque. » « C'est vrai, il peut bien faire cet effet-là à un étranger. » « Mais moi, je suis tellement habituée à ces manières que je n'y pense jamais. » « Et puis, si son caractère est singulier, il faut se montrer indulgent. » « Pourquoi ? » « D'abord, parce que c'est sa nature et que personne ne peut changer sa nature. » « Ensuite, parce qu'il est sans doute accablé, douloureuse pensée, » « Et que c'est là ce qui lui donne un caractère inégal. » « Quelle pensée, donc, de lutte de famille ? » « Il n'a pas de famille, mais il en a eu. » « Il a perdu son frère aîné il y a quelques années. » « Son frère aîné, oui. » « Il n'y a que neuf ans à peu près que M. Rochester possède cette propriété. » « Neuf ans, c'est déjà passable. » « Et m'est dit donc son frère à ce point d'être resté inconsolable tout ce temps. » « Oh non, je crois qu'il y a eu des disputes entre eux. » « M. Roland Rochester n'était pas très juste à l'égard de M. Edouard, et même il a excité son père contre lui. » « Ne pouvant pas séparer les biens de la famille. » « Je dirais pourtant que M. Edouard fut riche aussi pour l'honneur du nom. » « Il en résultat des démarches très vacheuses. » « Le vieux M. Rochester et M. Roland s'entendirent, et afin d'enrichir M. Edouard, ils l'entraînèrent dans une position douloureuse. » « Je ne sais pas, au juste, ce qu'ils firent, mais toujours est-il que M. Edouard ne put pas supporter tout ce qui lui a souffri. » « Il n'est pas indulgent, aussi rompit-il avec sa famille, et depuis longtemps, il mène une existence errante. » « Je ne crois pas qu'il soit resté quinze jours de suite ici, depuis que la mort de son frère l'a laissé maître du château. » « Du reste, je ne m'étonne pas qu'il évite ce lieu. » « Et pourquoi ? Il le trouve triste peut-être. » La réponse était vague. J'aurais désiré quelque chose de plus clair. Mais Mme Fairfax ne pouvait ou ne voulait pas donner des détails plus circonstanciés sur les origines de la nature des épreuves de M. Rochester. Elle avouait que c'était un mystère pour elle, et qu'elle ne pouvait que faire des conjectures. Il était évident qu'elle ne désirait pas plus parler de cela. « Je le comprends, et j'agis en conséquence. » Bon, j'ai terminé ce chapitre. Donc, je vais vous laisser ici pour ce soir. J'espère que cette petite lecture d'histoire vous a relaxé, préparé à dormir. J'espère qu'elle vous a plu aussi, évidemment. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada